Viens, l'Esprit Saint, toi le nom de Jésus et du Père, viens en nous, par la clé. Viens, l'Esprit Saint, toi le nom de Jésus et du Père, viens en nous, Trinité. Nous allons donc, comme d'accoutumé, commencer avec la première lecture, ensuite l'Obsombe, la deuxième lecture et l'Évangile, avant de procéder aux commentaires un peu plus ou moins homéritiques de ces textes. La parole de Dieu, première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Debout Jérusalem, resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres courent la terre et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de madiane et des phas. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Le psaume 71 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donnera tes pouvoirs, à ce Fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse roi aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. Deuxième lecture Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Chapitre 3, versets 2 à 3 et 5 à 6 Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ au Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Chapitre 2, versets 1 à 12 Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée « Car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien aimés dans le Christ, ce dimanche, nous célébrerons donc l'Épiphanie du Seigneur. Épiphanie, c'est-à-dire manifestation du Seigneur Jésus au monde. Et les textes que nous sommes en train de lire nous montrent comment à partir de l'histoire d'Israël, de l'héritage de la promesse de Dieu faite à Israël, Jésus est venu faire don de sa vie afin que cet héritage soit le bien de tous les peuples de la terre. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut faire un petit parcours historique. Dans la première lecture, nous écoutons le prophète Isaïe annoncer la libération d'Israël, de sa terre d'exil et le retour à Jérusalem. Nous ne le dirons jamais assez pour aider à comprendre la majeure partie des textes de l'Ancien Testament. La clé de lecture fondamentale est l'expérience de l'exil et du retour d'exil qui a déterminé la naissance du judaïsme du Second Temple. Israël a été déporté par les armées de Nabuchodonosor. Ils ont passé plus d'un demi-siècle en terre étrangère où ils n'avaient aucun droit, où ils n'espéraient que pouvoir rentrer chez eux. Et avec l'arrivée au pouvoir de Cyrus, roi des Perses, ils sont rentrés à Jérusalem. C'est ainsi qu'est né d'ailleurs le concept de royaume de Dieu. Un royaume qui ne soit pas à la merci de la volonté de puissance des hommes, mais un royaume qui soit le reflet même de la volonté de Dieu, pour lui-même, pour ce royaume, pour ce peuple, mais aussi pour tous les peuples de la terre. Mais la dimension universelle ne sera comprise que tardivement, parce qu'au départ, ce trésor, cette promesse de liberté qui fonde l'identité d'Israël, leur semble être un bien national, un bien qui leur appartient. Alors que du commentaire fait par les prophètes, des interpellations et des commentaires faits par les autres auteurs sacrés autour de la Torah, donc de la loi de Moïse, ressort clairement à celui qui lit avec le recul que nous avons aujourd'hui, la dimension universelle de cette promesse, de ce message de libération. Comme déjà, il y a avec le prophète, avec le livre de Jonas par exemple, où on voit que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tous les peuples et qu'il fait miséricorde à tous les peuples, cette identité, ce caractère universel de la promesse est déjà bien visible pour qui veut ouvrir les yeux et le regarder. Et ce n'est pas rien, parce que c'est une promesse qui fonde l'identité déjà d'Israël. Ouvrons une parenthèse pour rappeler ce que le professeur Jean Luizka ne cesse de dire souvent dans ses enseignements. C'est que la Torah fonde l'identité nationale d'Israël, mais Israël est une nation qui a une histoire particulière dans le sens où, tandis que toutes les autres nations se fondent sur l'érection, la naissance d'une nouvelle monarchie, l'acquisition d'une terre, l'érection d'un temple et la construction d'une nouvelle capitale. Israël n'a pas connu ce mode de création. Israël s'est créé par l'exode, la marche du peuple de Dieu vers la terre de liberté selon la volonté de Dieu par la main de Moïse qui a été choisie pour cela. La nation d'Israël ne s'est pas fondée sur un territoire. Israël existe avant d'être en terre promise. La nation d'Israël ne s'est pas fondée essentiellement sur la Torah. Israël existe déjà avant que Moïse ne reçoive les tables de la loi au Mont Sinai. Israël ne s'est pas fondée sur la naissance d'un roi. Israël préexiste à la naissance de Saul, de David, des juges et tout le reste. Israël se constitue comme nation à partir de l'appel du Seigneur à la liberté. C'est pourquoi Israël est un peuple de liberté. Israël est une nation essentiellement dont l'identité est la liberté. C'est un peuple de gens libres dont les attributs sont nation sainte, peuple racheté, rachsoisi, sacerdos royal. Et donc, nous qui héritons de cette identité, nous héritons de cette identité à partir de l'exégèse, de l'interprétation et de la manière dont Jésus lui-même viendra incarner ce message, cette promesse. Donc, lorsqu'on lit la première lecture d'Isaïe, nous pouvons déjà voir le reflet de cette joie, de cette espérance que le peuple ressent, vit, au moment où le Seigneur lui dit « Maintenant, tu peux rentrer en terre chez toi, à Jérusalem. » Et cette expérience de libération, de retour sur la terre a été fondatrice pour le reste de la littérature, en fait, biblique. C'est de là que va rejaillir le souvenir de la sortie d'Égypte qui sera mise en parallèle avec le retour à Jérusalem et qui sera la source de joie et d'espérance et de reconnaissance du peuple d'Israël, du peuple hébreu, à l'endroit de son Dieu. Donc, « Debout, Jérusalem resplendie, elle est venue ta lumière. » C'est l'appel du Seigneur par la bouche du prophète qui dit à son peuple « Voici que tu vas prendre possession de ta cité sainte, de ta ville de paix et tu connaîtras la justice. » Et à partir de la justice qui brillera de toi, « Les autres nations apprendront aussi la justice et elles afflueront pour venir apprendre ce que tu as reçu du Seigneur et pouvoir aussi en vivre. » Ici, déjà, nous avons cela. C'est cette référence aux autres nations qui montre que l'héritage a une destination universelle, a une vocation universelle. De même, la joie dont parle le psalmiste en se réjouissant du fait que les nations se prosterneront devant le Seigneur, il s'agit de ça. L'obsalmiste, avec des paroles quasiment prophétiques, annonce ce que nous sommes en train de vivre. De nombreuses nations se réfèrent à Jérusalem, à Israël pour y reconnaître la marque d'une relation toute particulière que le Créateur a établie avec un peuple choisi. Mais pas pour le peuple seulement, pour que ce peuple soit un modèle, un exemple. Et d'ailleurs, nous, déjà, les catholiques, les chrétiens, nous reconnaissons Israël comme nos frères préférés, selon l'expression de Jean-Paul II lorsqu'il avait visité la synagogue de Rome, et comme nos aînés dans la foi, parce que nous reconnaissons quand même que nous sommes héritiers de la foi d'Abraham. Donc voici que nous sommes des nations qui ne sont pas juives, nous ne sommes pas le peuple hébreu, mais nous nous regardons vers ce que le Seigneur a manifesté de grand et de beau pour Israël, pour Jérusalem. Et l'obsalmiste, ici, prie le Seigneur que ceux qui auront la gestion de cette cité sainte, de cette nouvelle nation, respectent sa volonté en étant des hommes justes, qui fassent droit aux malheureux, afin que fleurisse la paix pour l'éternité. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'ils dominent de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Voilà. Ensuite, dans la deuxième lecture, saint Paul va être encore plus explicite en parlant de cette promesse en termes de mystère. Le mystère dont il est question ici, c'est la promesse de Dieu, la promesse de liberté, cette identité qu'il a donnée à Israël, mais qui est en fait destinée à tous les peuples et dont l'apôtre Paul se fait le messager, parce qu'il est reconnu comme apôtre des gentils, c'est-à-dire des peuples, des nations qui ne sont pas la nation juive, qui ne sont pas les hébreux. C'est pourquoi saint Paul, ici, parlera aux Éphésiens en leur disant, vous connaissez, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Mais non pas pour que je le garde pour moi, mais pour que je l'annonce aux autres. Et il se réfère aux autres, à ses prédécesseurs, à ses ancêtres, qui n'avaient pas encore compris que cet héritage était universel. Ce message n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Parce qu'il se rend bien compte que ses ancêtres n'avaient pas saisi la dimension universelle de ce message. Lui, il l'a saisi parce qu'il a rencontré Jésus, parce qu'il a fait l'expérience de Jésus, qui montre que l'héritage de liberté, l'amour, la miséricorde de Dieu, qui fait de tout peuple un peuple libre, un peuple appelé à l'émancipation, à la paix, à la joie, au bonheur, à la justice, est un héritage qui ne concerne pas qu'Israël, mais concerne la terre entière, tous les peuples du monde. Ce mystère, dit-il, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps. Nous sommes appelés à former un village planétaire depuis, dans la volonté de Dieu. Mais comment fonctionne ce village planétaire aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Ça veut dire simplement que la promesse tarde encore et nous devons la faire advenir par notre engagement, par les efforts de nos mains, par nos élans de cœur et notre prière. Nous sommes associés au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Voilà ce que dit Saint Paul aux Éphésiens, à qui il rappelle, comme je viens de le dire, que la liberté qui fait l'identité du peuple d'Israël et qui est un don de Dieu, est un don fait non pas seulement à Israël, mais à tous les peuples de la terre. Et l'auteur de l'évangile de Matthieu, le fait, le met en lumière aussi à sa façon, dans la manière dont il raconte la visite des rois mages. En effet, déjà, la prophétie voulait que de Bethléem vienne le Messie, le libérateur d'Israël, en référence aussi, entre autres, à la naissance de David qui vient aussi de là-bas. Et donc, Bethléem, une petite bourgade qui, a priori, n'avait aucune importance. Le Seigneur l'a choisi pour être ce lieu-là où naîtra celui qui accomplira ses promesses en les incarnant, en les vivant et en les propageant au monde entier, à tous les hommes. C'est ainsi donc que la naissance de Jésus est située à Bethléem. Et historiquement, cela est bien reconnu. Jésus est véritablement né à Bethléem, même si la date reste encore en discussion. Donc, c'est l'accomplissement de cette prophétie que nous avons entendue dans l'évangile. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la dernière, le dernier parmi les chefs du lieu de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. La dimension universelle de ce don, de l'accomplissement de cette promesse est aussi manifestée par l'origine des mages. Ils viennent d'Orient, donc ils viennent de loin. Ils viennent de loin pour témoigner leur reconnaissance à ce Dieu qui vient de naître, à ce roi universel. C'est pourquoi l'auteur dit, en effet, qu'ils viennent de loin et ils viennent avec des trésors qui sont significatifs, qui ont une signification symbolique très forte. L'or que les mages apportent, sont le signe de sa seigneurie. Ces mages, venus d'ailleurs, d'étrangers, de très loin, sont venus adorer un enfant qu'ils reconnaissent aussi comme leur roi. Pas seulement comme le roi des juifs, tel qu'il annonce à Hérode, mais comme le roi de l'univers. parce que, eux n'étant pas des juifs, ils ont reconnu qu'il était, lui, un roi, en lui offrant de l'or. Tu ne peux pas rendre des hommages à un roi qui tu ne reconnais pas comme le tien. Ils ont reconnu la seigneurie de Jésus. L'encens, c'est sa divinité. L'encens servait à encenser les divinités. Donc, ils reconnaissent que ce roi, il est Dieu. Mais aussi, ils annoncent déjà le destin de ce Jésus. La myrrhe préfigure son ensevelissement, sa momification. Comment on va l'embaumer ? Parce que la myrrhe, c'est un parfum qu'on utilise pour embaumer les corps à l'époque de Jésus. Donc voilà, le message, il est clair. Jésus est le roi de l'univers, celui qui est venu au monde pour accomplir les promesses de Dieu et les rependre dans toute l'humanité. Et bon, il y a quelques petits détails qu'on ne va pas ramener. Nous savons que la suite de l'histoire, c'est qu'Hérode fera massacrer les enfants parce qu'il ne veut pas que le monde soit libéré. Il ne veut pas que les juifs aient ce roi sans se pouvoir menacer. Et voilà, Jésus, par la main du ciel, le Seigneur échappera à cela. Et de toute façon, les mages seront avertis en songe qu'Hérode n'a pas de très bonnes intentions pour ce petit enfant que eux, ils sont venus adorer comme leur roi, leur dieu, et dont ils savent qu'il aura un destin funeste, qu'il va mourir et il sera enseveli. Alors que devons-nous retenir de tout cela ? Nous devons retenir que nous aussi, aujourd'hui ayant reçu cet héritage, nous sommes appelés à la liberté. Le dire, ce n'est pas faire de la politique. Je le répète souvent parce que je tiens à ce que les gens comprennent bien que lorsqu'un prêtre parle de liberté, lorsqu'il parle de vérité, il n'est pas sur le champ politique, il est sur le champ théologique et il fait sa pastorale. Tous les hommes, selon la volonté de Dieu, selon la Bible, sont appelés à la liberté. Dieu n'a pas créé les hommes pour être les esclaves les uns des autres. Voilà pourquoi il libère Israël et fait de ce peuple, le peuple hébreu, une nation modèle, un exemple de ce qu'il attend de tous les hommes. Être des gens libres, qui marchent avec leur Dieu. La liberté concrète, c'est déjà la capacité à adorer son Dieu, sans entrave, et non pas adorer un homme ou une idole. Voilà, tout ça, c'est lié. La lutte contre l'idolâtrie est liée au fait que la liberté, un vrai homme libre, n'adore pas son semblable, quel qu'il soit. Parce qu'il faut bien connaître que, il faut bien comprendre que dans l'environnement antique de l'époque, l'adoration était, il y avait des cultes d'adoration voués à des hommes, à des personnes. C'était les empereurs, des rois, des chefs. Jusqu'à Rome encore, l'empereur a eu, certains empereurs ont eu le délire de se prendre pour les dieux. Ils ont été divinisés et on leur rendait des cultes. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alors, que vous ayez un député, un ministre, un président dans votre famille, vous n'avez pas à l'adorer comme votre Dieu. C'est un être humain. Seul Dieu est Dieu. Et c'est là qu'on reconnaît la liberté d'un peuple. La capacité à être gouvernée par des hommes, mais qui tous sont soumis à la volonté de Dieu. Qui est que toute vie soit respectée. Que nous vivions dans la paix. Que nous ayons tous le minimum pour vivre dans la dignité qui est la nôtre. Être à son image, à sa hausse semblance, ce n'est pas rien. Donc nous sommes tous appelés à cette liberté-là et à œuvrer pour qu'elle s'accomplisse pleinement. Parce que c'est toujours un chantier en cours. C'est un chantier en cours en Israël, aujourd'hui encore. Ce n'est pas encore forcément un peuple libre tel qu'on le voudrait dans l'idéal. Mais, et aussi à militer pour que nous aussi, nous puissions parvenir à cette liberté. Une liberté qui se reflète dans le mode de vie, la qualité de vie des hommes qui habitent un territoire et qui savent qu'ils sont tous locataires. Ils sont tous locataires sur cette terre et ils sont appelés à une vie plus grande, une vie éternelle. Voilà, donc prions les uns pour les autres afin que cette seigneurie, cette royauté, cette divinité du Christ et son sacrifice nous apportent intérieurement les énergies dont nous avons besoin pour établir le royaume de Dieu parmi nous, c'est-à-dire le royaume des hommes libres, le royaume des hommes qui vivent dans la paix, dans la vérité, dans l'amour pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, l'Esprit-Saint, toi le nom de Jésus et du Fils Viens en nous par après Viens, l'Esprit-Saint, toi le nom de Jésus et du Fils et du Fils et du Fils et du Fils ... Sous-titrage ST' 501